Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un calendrier mensuel dynamique. Le résultat final sera le suivant, à l'aide de deux listes déroulantes, les jours et les années s'adapteront automatiquement. Nous allons voir étape par étape comment le construire en utilisant des outils simples pour que chaque mois s'actualise automatiquement sans avoir à tout refaire. Si ce type de construction vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'au bout de cette formation. Alors, si vous êtes prêt à booster votre productivité avec un calendrier intelligent, c'est parti. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et de cliquer sur le pouce. C'est bon pour le référencement et ça fait plaisir. Allez, on y va ! J'ai déjà effectué tous les encadrés sur lesquels nous allons travailler. Au préalable, nous allons créer deux listes déroulantes contenant les mois et les années. Alors, je vais aller sur la feuille 2. Ici, je vais mettre janvier et je vais créer une série jusqu'en décembre. Pour les années, c'est pareil. Je débute en 2023 et ici, je vais mettre jusqu'en, par exemple, incrémenter une série. Par la suite, je vais créer mes listes déroulantes. Donc, je sélectionne la cellule B4. Je vais aller dans Données. Ici, dans Outils de données, Validation de données, je vais choisir Liste. Et dans Source, je vais aller sur ma feuille 2 et récupérer jusqu'en décembre, bien sûr, mes mois. Donc, là, j'ai bien les mois et je vais faire la même chose, bien sûr, pour les années. Donc, je sélectionne la cellule D4. Je vais toujours dans Validation de données, Liste. Ici, dans Source, je vais choisir la série des années. Je clique sur OK. Donc, à présent, j'ai bien deux listes déroulantes reprenant les mois de l'année et plusieurs années. Dans la construction de ce calendrier, nous allons travailler avec trois fonctions. La fonction Séquence, la fonction DateVal et la fonction JourSem. La fonction Séquence d'Excel est très utile pour générer rapidement une liste de nombres ou une matrice de valeurs sans avoir besoin de les saisir manuellement. Je vous donne un exemple. Par exemple, si je fais appel à la fonction Séquence Jour, là, Excel va me demander le nombre de lignes. Imaginons que j'ai besoin de deux lignes sur cinq colonnes. Par la suite, on me demande quel est le début. Imaginons que je souhaite débuter ma série par le chiffre 1, point et virgule, et le pas, je souhaite avoir des pas de 2. Si je fais Entrée, eh bien là, 1, j'ai bien deux lignes, j'ai bien cinq colonnes, et là, c'est bien des pas de 2. 1, 3, 5, 7, etc. La fonction DateVal me permet, est utilisée plutôt pour convertir une date écrite sur le format texte en une véritable date. Par exemple, ici, j'ai février, c'est du texte. Donc là, par exemple, si je mets DateVal, mais là, je ne vais mettre qu'une date, mais en texte. Donc, je vais la mettre entre guillemets, 0, 1, 0, 1, 2024, je ferme les guillemets. Excel va considérer que c'est du texte, mais avec la fonction DateVal, ce texte va être converti en date. Et là, en effet, si je valide, Excel me donne 45 292. Alors, 45 292 sont ni plus ni moins que 45 000 jours à partir de 1900. Maintenant, si je vais dans Standard et que je transforme, par exemple, en date courte, j'ai bien le 0, 1, 0, 1, 2024. Quant à la fonction JourSem dans Excel, elle sert à déterminer le jour de la semaine d'une date donnée. Par exemple, ici, je suis en train d'élaborer ma vidéo et nous sommes le 0, 7, 11, 2024. Nous sommes jeudi. Jeudi, si je démarre ma semaine le dimanche. Jeudi est le cinquième jour de la semaine. Pour éviter de chercher, si j'ai plusieurs dates, ce sera moins facile, je vais faire appel à la fonction JourSem. Alors, le numéro de série, c'est bien la date. Alors, ici, je pourrais, point virgule, lui demander quel est le jour de départ de ma semaine. Si je ne mets rien, c'est équivalent au code E. Donc, ce sera un dimanche. Donc là, si je ferme, il va me dire que c'est le cinquième jour de la semaine. Si, par contre, je mets comme code, pas le 1, je reviens, point virgule. Par exemple, le 2, le 2, c'est un lundi. Ma semaine commence un lundi. Donc, si je mets le code 2, inévitablement, ça sera le quatrième jour. En effet, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi étant bien le quatrième jour. Nous allons, à présent, compléter mon calendrier. Au préalable, combien ai-je de lignes ? Une, deux, trois, il y en a six, et sept colonnes. Donc, je me positionne dans la cellule B6, égale séquence, je commence par la fonction séquence. Je veux six lignes, point virgule, et sept colonnes, point virgule. Le début, je vais prendre la fonction date val. Date val de quoi ? Eh bien, du mois qui sera affiché ici. Et, je concatène, avec le « et » commercial ou l'esperluette, avec l'année. Je ferme. Mois, jour, sem. De quoi ? Numéro de série, de la date val. Toujours pareil. Du mois. Et, je concatène, de l'année. Je ferme. Alors là, si je laisse en l'état, je ferme maintenant toutes les fonctions avec trois parenthèses, je fais entrer. Au préalable, je vais transformer ces valeurs importantes qui démarrent en nombre de jours à compter de 1900. Mais là, je vais les mettre plutôt de nos jours. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner cette plage, cliquer droit, aller dans « format de cellule », et là, dans « personnaliser », dans « type ». Je vais changer ce format et je vais mettre « J » pour jour, point virgule et « arrobas ». Je clique sur « OK ». Voilà qui est mieux. Prenons à présent, par exemple, le mois d'octobre, ici, sur l'année 2024. Donc, on me dit que le premier du mois d'octobre, c'est un mercredi. Je vais tout de même vérifier dans mon calendrier système. Donc, ici, je vais choisir « octobre ». Et là, au contraire, le premier ne démarre pas un mercredi, comme je l'ai dans mon calendrier, mais un mardi. Donc, c'est normal, je vais devoir un petit peu changer ma formule. Donc, je vais me mettre en mode édition en cliquant deux fois. Je peux le faire aussi à partir de la barre de formule. Et ici, je vais mettre « plus un » juste avant la dernière parenthèse. Et là, j'ai bien le premier à partir du mardi. Revérifions tout de même. Novembre, ici, octobre, le premier, c'est bien un mardi. Et le 31, c'est un jeudi. Le 31, j'ai bien un jeudi. Alors, moi, j'ai débuté ma semaine le dimanche, mais nous aurions pu. Je reviens ici. Dans la fonction, ici, « jour sem », donc là, « type de retour », j'aurais pu mettre « point virgule ». Le chiffre 2, si j'avais voulu attaquer la semaine un lundi et non pas un dimanche. Donc, là, je ne mets rien. Donc, c'est comme si ma semaine démarrait un dimanche. Ce que je souhaiterais à présent, c'est mettre en évidence le premier jour du mois, octobre, le premier, mardi, jusqu'au 31. Le reste des jours concerne soit septembre, soit à partir du premier, ici, là, novembre. Donc, j'aimerais quand même faire la différence. Donc, je vais sélectionner mes données. Allez dans « accueil », ici, « mise en forme conditionnelle », « nouvelle règle ». Je vais opter pour utiliser une formule pour déterminer la dernière option. Ici, je vais mettre « égal », « mois », la fonction « mois », de quoi, du premier jour que j'ai ici, le 29, en cellule B6, j'enlève mes dollars, F4, une fois, deux fois, trois fois, et je vais dire, si c'est différent, donc inférieur, supérieur, toujours avec la fonction « mois », du « mois » que j'ai ici, en cellule B4, je concatène avec l'année, je ferme. À partir de là, « format », tu vas me choisir une couleur de police plus claire. Je prends celle-ci, je clique sur « OK », et de nouveau sur « OK ». Donc là, on peut le voir facilement que les jours non concernés par le mois d'octobre sont en gris. Donc là, par exemple, si je choisis septembre, ça sera la même chose. Alors, je vais reprendre « octobre », et là, je vais aussi affiner mon travail en mettant en gras les jours du mois. Donc je fais pareil, je sélectionne tout ce pavé, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, toujours pareil, utiliser une formule, et ici, « égal », « mois », toujours de la cellule B6, j'enlève mes dollars, ou sinon les autres cellules ne seront pas concernées par ma mise en forme, et là, je vais mettre « égal », et non pas différent, « égal », toujours pareil, « mois », de B4 et commercial et de l'année, je ferme, je vais aller dans « format », et là, je vais mettre « en gras ». Je clique sur « OK », et je laisse en noir, de nouveau sur « OK ». Voilà, donc là, si je fais des tests, ici, si je prends « novembre », tout se met à jour automatiquement. Donc là, par exemple, le 1er novembre, c'est un vendredi, je vais tout de même vérifier. Voilà, ici, en effet, c'est bien, nous sommes en novembre 2024, et c'est bien le 1er étant un vendredi. Voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à cliquer sur la cloche si vous souhaitez recevoir les notifications des vidéos à venir, et faites-moi plaisir à cliquer sur le petit pouce, c'est gratuit, ça fait plaisir, et c'est bon pour le référencement. Moi, je vous dis à bientôt ! Je vous dis à bientôt !